Convertir 16 micromètres en mètres avec le tableau des multiples et sous-multiples c'est plutôt facile. Il suffit de remplacer le mu symbolisant micro par fois 10 exposant moins 6 et la conversion est terminée. Par contre si on vous demande de convertir 16 mètres en micromètres c'est un peu plus compliqué. Rassurez-vous on va regarder comment faire ce genre de conversion pour y parvenir à tous les coups. Comme on vient de le voir micro signifie x 10 exposant moins 6. L'astuce ici consiste à multiplier à gauche 10 exposant moins 6 par son inverse ce qui donne x 10 exposant 6 x 10 exposant moins 6 ce qui est égal à 10 exposant 6 moins 6 donc 10 exposant 0. Pour rappel 10 exposant 0 est égal à 1 donc cette écriture ne change rien à l'égalité mais permet de faire apparaître 10 exposant moins 6 à gauche qui est équivalent à mu. Ainsi on a réalisé la conversion demandée 16 mètres est égal à 16 x 10 exposant 6 micromètres. On pourra retenir qu'on a finalement multiplié du côté du mu par l'inverse de la puissance de 10 correspondant à mu. Bon cette phrase est un peu compliquée à comprendre mais pour voir si vous avez bien compris essayez de convertir 35 mètres en kilomètres. Mettez la vidéo sur pause et on passe ensuite à la correction. On repère dans le tableau des multiples que la puissance de 10 associée au cas de kg et x 10 exposant 3. On va donc procéder comme on vient de le voir et multiplier du côté de kg par la puissance de 10 inverse. On obtient 35 x 10 exposant moins 3 kilomètres. Bravo à ceux et celles qui ont eu juste. J'espère que cette méthode vous aidera à mieux appréhender ce type de conversion. A bientôt pour une nouvelle vidéo d'exercice. Merci. 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 Merci.